Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de notre aventure épisode 15 je crois, j'ai même pas vérifié si l'épisode d'avant c'était le 14 ou le 13, mais on retire l'épisode 15 et si je me trompe ça sera corrigé dans le titre, ne vous inquiétez pas. Voilà, sinon bah oui j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, voilà, c'est la reprise des cours donc je vous souhaite bon courage, bon courage, et puis bah nous on est parti du coup pour continuer notre aventure, notre aventure, alors oui toi t'es toujours tout seul le boursou, ah coucou le nifleur, voilà voilà donc on est reparti, ça fait quoi du coup ça ? Ah putain oui mais c'est vrai c'est énorme jeu, ok, ok ok, alors attendez, qu'est-ce qu'on peut récupérer, toi, hop là, voilà, nickel, alors du coup on va, du coup on a appris un sort interdit du coup, enfin sorti le jeu impardonnable, on va se le mettre à la place, ah ah, ça va être marrant ça, ou oui, ça va être marrant, alors, Du coup on va, alors dans nos quais de secondaire je crois qu'on devait retourner encore une fois aller voir Sébastien, donc on va aller parler à Sébastien dans la crypte, voilà voilà, donc on va aller, Je sais pas où aller la crypte mais on y va, attendez, où est la crypte ? Ah bah non mais je suis con, euh, on va aller dans carte, voilà, pièce secrète, et du coup, ah bah non pas du tout, ah bah non, attendez si, on va se téléporter là, et on verra bien, voilà, en tout cas bah j'espère que ce let's play vous, Vous, bah voilà, enfin j'espère que, euh, j'espère que vous aimez ce let's play, moi c'est toujours un plaisir de le faire, donc euh, Qu'est-ce que vous me chotez ? Bah rien, La musique est magnifique, j'adore en vrai, Bon, attends, Histoire 2, hein, on allume, Alors, pareil Sébastien dans la crypte, Qu'est-ce qu'il, alors là c'est des cas de secondaire, mais c'est très intéressant, j'aime beaucoup, voilà, Lirail, hop, 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 ok on y va, donc là c'est le drôle, attendez, Yo, bonjour, 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 Euh, ah, pardon, excusez-moi, jeune élève, Euh, putain, mais la vache, c'est loin, là, cette saloperie, là, je pensais que c'était à côté, moi, je veux le chemin avec vous parce que c'est marrant, c'est rigolo, Attends, 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 mais on va où, là, en fait ? Oui, si, voilà, oui, oui, j'ai pas envie que ça nous emmène à la quête principale, hein, L'épargne du château n'ont pas compris Tout 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 Qu'est-ce que c'est classe, c'est, moi, c'est, là, on y va, Euh, vas-y, je t'ouvre les portes, On va avoir un petit temps de chargement, C'est beau, hein, quand même, d'enneiger, là, Le temps comme ça, enneigé, là, c'est... C'est, waouh, c'est incroyable ! Ouh, pardon, excuse-moi, Allez, on y va, on y va, on y va, hop, 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 On va entrer dans la crypte et on va parler à Sébastien. On va voir ce qu'il nous veut. Allons-y, rentrons dans la crypte. Evidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. A l'époque, les sortilèges de morts et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire et non la craindre. C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. Je regrette d'avoir utilisé Andoloris. Ah bah je l'ai... Je regrette d'avoir utilisé... Bah j'ai pas justement utilisé Andoloris. C'était très dur, mais utiliser Andoloris c'était notre seule option. On a bien fait, parce que dans le livre de sorts, j'ai trouvé autre chose. Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne ? Précisément. Je compte partir à la recherche de la relique. Mais nous ne devrions en parler à personne. Surtout pas à Hominis. Il ne comprendrait pas. Nous... Nous devons lui dire. C'est grâce à lui que nous avons trouvé le livre et il mérite de savoir ce que tu as découvert. Tu sais ce qu'il pense de la magie noire. Je te promets de lui parler dès que j'aurai trouvé la relique. Dès que j'en saurais plus, je t'enverrai un hibou. Oh ! Oh ! Jemmenis. On était sur le point près d'aller prendre l'air. Tu viens ? Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. Non je n'ai pas dit ça, j'ai dit que je comprenais Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne Tu ne sais pas quand t'arrêter hein Je sais quand je ne dois pas m'arrêter Laisse moi tranquille Ominis Je ferai mieux d'y aller Je ne vais pas lâcher le morceau Ah bah en plus je voulais te le dire Sébastien voulait bien faire C'est gentil d'avoir dit à Sébastien de ne pas me cacher ça Mais partir à la recherche de cette relique est une très mauvaise idée Sébastien ne le réalise pas Mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années C'est pour ça qu'ils sont morts Qu'est-il arrivé aux parents de Sébastien ? Je savais que ses parents étaient morts Mais j'ignore ce qu'il s'est passé Monsieur et madame Palot étaient des professeurs Ils passaient presque tout leur temps dans la bibliothèque de la cave Le nez dans les livres Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé Ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas Mais c'était trop tard Leurs parents étaient recroquevillés par terre La lampe de la cave était défectueuse Et une toxine indétectable avait empli la pièce Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire Ils ne pratiquaient pas encore la magie Quelle horrible histoire Exactement C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien J'ai presque perdu Anne Je ne peux pas perdre Sébastien aussi Je vous en prie Restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts Certaines références du livre mentionné par Sébastien m'inquiètent Je suis ravi que tu comprennes J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches Mais si ce n'est pas le cas Je t'en supplie dis-le moi Tu pourras compter sur moi Amiris C'est très important Tu pourras compter sur moi Compte sur moi Alors du coup en quête Quête, quête, quête Euh Bah ça du coup je suis en train de le faire Ouais en fait non pour l'instant j'ai que ça D'intéressant Et bah on va faire la quête principale Carte du monde Carte du monde, carte du monde On va se mettre Ça fera interdit Non ? Allez on va voyager là Allez On va voyager J'ai dit on va voyager Let's go Mais ouais J'ai envie d'être du côté d'Amiris J'ai pas envie d'être du côté de Sébastien En soi ça se comprend Parce que dans tous les cas les deux En fait les deux Ouah c'est joli putain La forêt interdite sous la neige c'est incroyable En fait En fait les deux je les comprends Y'a d'un côté quelqu'un qui veut protéger Sébastien De ce fameux livre horrible Et de l'autre Et de l'autre Y'a Sébastien qui va à tout prix sauver sa soeur Car peut-être qu'il existe une solution La question est laquelle Enfin quelle est la solution La vraie solution Dans tous les cas J'ai un autre personnage Donc on va pouvoir Enfin je vais pouvoir voir Les différents choix de la fin Parce que bon Je pense qu'il y a plusieurs fins entre guillemets Qui changent un petit peu Pas énormément Mais voilà Mais voilà quoi Franchement en tout cas En tout cas ouais c'est compliqué Mais avec ce personnage Avec ce personnage là Bon bah voilà C'est compliqué Mais c'est intéressant Attention Je dis pas le contraire Allez descend Descends 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 Putain Ouh Non arrête Putain Comment on descend Comment on descend Non Stop Putain de besti Attends mais en vrai Bah voilà c'est contrôle C'est ce que je disais Bonjour Poppy T'as vu ma belle créature magique Incroyable Oui elle va bien Elle céleste va bien Je garde un oeil sur elle Elle est en sécurité Poppy Je te le promets Bien Je ne sais pas ce que préparent Les braconniers Mais je veux la tenir à l'écart Tu as dit que tu avais du nouveau Sur les braconniers Et sur mon implication Tout à fait Je les ai entendus parler A la tête de sanglier Tu savais que Victor Rockwood Leur avait ordonné de te capturer Dès que l'occasion se présentait Ça a quelque chose à voir Avec le comportement de Rockwood Et Harlow aux trois balais Après l'attaque du troll En quelque sorte Mais pour l'instant Ce qui m'intéresse C'est ce que tu as appris Sur les braconniers Très bien Mais j'espère que tu me diras Si tu as besoin d'aide Surtout après ce que tu as fait Pour elle Céleste Est-ce que le nom Olmagyart évoque quelque chose Trop mignon Je crains que non Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? C'est le secret le mieux gardé Des braconniers Le nom a été mentionné A deux reprises Mais je n'ai jamais pu Obtenir de détails Je les ai aussi entendus Se vanter de tout l'or Qu'ils gagnaient Au dépens de pauvres créatures Innocentes sans doute Les braconniers Ont parlé de cette zone Et je pense que Si on l'a fouillé un peu On en apprendrait plus Sur leur manigance Si un jour tu rencontres Ma grand-mère Ne lui parle surtout pas De ce périple Euh Je garderai ton secret Ne t'en fais pas Poppy Si je rencontre un jour Ta grand-mère Je ne lui dirai pas Un mot de tout ça Normalement je lui dis tout C'est ma meilleure amie Après Elle Céleste Mais elle sait ce que je pense Des braconniers Je pense qu'elle a peur Que je fasse quelque chose D'inconsidéré D'où peut bien lui venir Cette idée Par ici Ok Ok On va attendre Enfin on va la suivre Elle est trop mienne Poppy Sweating Un centaure Fais bien attention Oui j'en ai vu Dans Forintardite Mais je ne sais pas si Je ne sais pas S'il nous attaque Un château entier Et vous choisissez de venir Vous aventurer ici Je vous en prie Nous ne voulons pas d'ennuis Nous sommes juste de passage Qu'est-ce que vous croyez ? Que nous ne remarquons pas Qu'il y a de plus en plus D'humains par ici Qui sont de mèche Avec les braconniers ? Nous n'avons rien à voir là-dedans Bien au contraire Nous essayons de les arrêter J'espère pour vous Que c'est la vérité Nous perdons rapidement Patience avec les braconniers Et ceux qui les aident Wow trop bien On en a déjà vu Dans la forintardite Mais de loin Genre ils couraient Ils couraient Mais on en a déjà vu Mais de loin Ils couraient Donc bon Ils étaient loin Ils étaient en train de courir Donc Bon on en a vu vite fait Mais on les a vu Qu'une seule fois Et là pour le coup On a eu l'occasion De bien les voir Ils sont Ils sont terriblement bien foutus Terriblement bien fait What ? C'est la troisième fois Que je vois un fangu Aussi violent En ce moment De nombreuses créatures Ont l'air plus agressives Que d'habitude J'ai remarqué moi aussi Je me demande Ce qu'il les met Dans cet état Je ne sais pas Mais c'est pas normal Mais c'est pas normal C'est bizarre Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas sûre Mais regarde partout Si les braconnias étaient ici Nous pouvons peut-être Découvrir pourquoi Mais bon on va Pourquoi ils n'ont pas pris Leur cage avec eux En partant Des pots Il y a toujours de la fumée Ils ont dû partir il y a peu Oui donc ça ressemble Du métal gobelin ? Ça n'a rien à faire Dans un camp de braconniers Je devrais en informer Goblin Il y a quelque chose ? Il y avait des braconniers J'en ai la preuve Mais j'ai trouvé autre chose C'est de fabrication Goblin J'ai trouvé une armure de gobelins Continuons à chercher Mais prudemment On ne sait pas Ce qu'il se passe ici J'ai un mauvais pressentiment Quel pourrait être L'intérêt commun Des gobelins Et des braconniers ? Regarde Là-bas Ce sont des braconniers Qu'est-ce qu'ils peuvent Bien faire ici ? Je ne vois pas de créatures Il faut qu'on aille voir De plus près Ils ne vont pas être Contents de nous voir Devrait-on utiliser Un sortilège de désillusion ? Ou une approche Un peu moins discrète ? Pas facile à dire d'ici Tentons d'avoir Une meilleure vue d'ensemble Bien joué Poppy C'est ce que j'allais faire Alors On va remplacer Ecoute Mais trop mignonne Ah non mais j'adore Tout le monde est En love Sur Voilà attends Tout le monde est en love Sur Sébastien Je suis désolé Mais Je ne sais pas Je trouve Poppy Incroyable Trop mignonne Sébastien Il a quand même Son charme Normal Ils sont excités eux là ? Ils sont surexcités Pourquoi tu cours comme ça On dirait un joueur D'accord Donc son pote Se fait C'est eux Voilà Ça pour l'instant On a neutralisé la menace de ce côté-là. On y va, on y va... Nickel ! Alors, ah ! Alors par contre, ça va poser problème ! Ah non, 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 vas-y, 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 vas-y ! Parmerlin, on pourrait croire qu'il protège le ministre de la Magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Eh bah, allons-y ! Ça alors ! Parmerlin... Oh ! Ils font des... Ce sont... des dragons ? Ils font des combats de créatures ! Oh putain, la vache ! Ils font des combats de créatures... Il faut les libérer, hein ! C'est une arène de combats de dragons. Je crois que c'est le Hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant, et pourquoi ces secrets. Pas étonnant que les braconniers passent tant de temps après l'arme. Ils doivent prendre des paris et parler de leurs combats, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant ? Je comprends pourquoi ils ne sont pas là. Les centaurent méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons usés. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. T'inquiète, on m'appelle. On m'appelle l'invisible. Ok. Parfait. On va essayer, on va pas neutraliser tout le monde, on va essayer de se faire discret. On va essayer de rester le plus discret possible. On va essayer de rester le plus discret possible. Hop. Tu as entendu ces beaux-là ? Ranrock et les dragonniers doivent être associés. Hoppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Bah, il torture un dragon. Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord ? Alors là, mon pote. Mais alors, volontiers. C'est quoi ? Regarde, ils ont un œuf de drabon. On dirait un noir des hybrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Oui, bah oui. Allez, mais laissez-moi aussi, voilà. Allo, Omora. Pourtant, on n'est pas là pour s'emmerder. En vrai, c'est chiant ce jeu d'énigme. Très bien. J'ai l'œuf. C'est bon. L'effet de surprise nous fera gagner seulement quand même. Le pont de regret. Le pont de regret. Ok, c'est la merde. Souffre, bordel. Souffre ! 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 Ça rigueule par contre. Je vais laisser mon fond. Toi, c'est toi que je vais chercher. Je vois que tu as une amie. Oh, mon roman est bon. Viens ici. Non, mais pas toi. Je voulais viser le chicleps. Bon, attends. Tu veux finir, ça qu'on a commencé ? Tu veux finir, ça qu'on a commencé ? Tu veux finir ? Tu veux finir ? 10, 4, 3, GO ! 10, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 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 10, 10. Allez ! Allez ! Eh mais toi là ! Les vagues ! Je reviens ! Nickel ! On n'a pas le temps ! Il faut qu'on la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres ! Action ! Ce n'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. On se a fait partie ou une autre ou une autre. Et on ne veut pas s'en sortir. On n'a pas l'une de ces coups. On n'a pas l'une de ces coups. Et tu as envie de revenir au comme ça ! On n'a pas l'une des coups ! On n'a pas l'une de ces coups ! On n'a pas l'une pour l'une de ces coups ! Par ici Oh franchement pas mal On a sauvé des dragons C'était un noir des hybrides Je suppose que l'oeuf est celui de ce dragon Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son oeuf Elle ne serait pas partisans On fait quoi maintenant ? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite Je ne sais pas Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu Les gobelins, la reine de combat Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un oeuf de dragon Et les braconniers nous ont vus Ça n'augure rien de bon Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé Est-ce qu'on peut garder l'oeuf ? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers Du moins pour l'instant Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps Ça ne sert à rien de rester ici Mettons-nous en sécurité On réglera ça plus tard Tu as raison S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent C'est bien la traque des proies Et c'est ce qu'on est pour eux Fais attention surtout On se retrouve au château Ça marche Hé, cut terminé 26 minutes, on est bien On est très très bien Bon bah écoutez, j'ai fait un tout petit début On se retrouve tout de suite On nous retrouvait aux trois balais Depuis que nous avons sauvé le dragon du All Magia L'endroit est à nouveau sûr Ok Donc re tout le monde Du coup, on a reçu Quelques courriers Voilà Du coup, on est parti pour regarder Du coup, nos quêtes Non, nos quêtes, j'ai dit Oh là là, c'est fatiguant Non, nos quêtes Alors Parlez à Poppy Parlez à notre Entre mère et fille On va parler à Poppy d'abord Parce que techniquement, c'est dans la continuité De ça quoi Alors attends, c'est quoi le Niveau 20 requis Devoir Récompense transformation Ok Bon Des cours secondaires pour l'instant Et bah c'est ce qu'on va faire Carte du monde du coup Et on va parler On va aller du coup à Pre-Olar Et on va aller Euh Bah du coup Au trois balais Voilà, on va s'amuser un petit peu On va aller au trois balais Et ça va être cool quoi Voilà Une petite bière au beurre Et voilà Deux, trois bières au beurre Et nickel Voilà C'est beau Oh là là Mais qu'est-ce que c'est joli Non mais j'adore J'adore, j'adore J'adore Oh un Nibu avec un courrier Non Ah jamais Non je pensais qu'il y avait un courrier dans sa tête Bonjour, hello Par ici Ouais, yo poppy Ça change de notre dernière sortie Ne m'en parle pas Rien que de penser à cette tante Ça me rend furieuse Je pense souvent à ces pauvres dragons dans l'arène Les colliers qu'ils portaient Ils semblaient faits en argent gobelin Je pense que c'est un de ces colliers Que nous avons trouvé dans ce camp de braconniers Je ne les avais jamais vus utiliser un tel objet auparavant Le dragon qui a attaqué ma diligence portait un collier Et le professeur Fig était très surpris par son comportement J'ai toujours trouvé que cette attaque sortait de nulle part Il y avait quelque chose d'anormal Attends, tu n'es quand même pas en train de dire que ce sont les colliers qui les contrôlent ? Exactement Parmerlin, je ne crois pas que le dragon qu'on a libéré portait un collier Mais nous devrions vérifier et lui ramener son oeuf par la même occasion Non, il n'y avait pas de collier, il ne me semble pas Et euh, enfin, je... Attends, euh... Non, 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 le dragon n'avait pas son collier Enfin, il n'avait pas de collier, donc, non C'est une bonne idée Oui, oui, go, allons-y Je vais me mettre, dès maintenant Il y a autre chose dont je voulais te parler Je ne voulais pas insister avant On dirait que j'ai aggravé tes problèmes avec Victor Rockwood Pourquoi s'en prend-il à toi ? Bon, elle est gentille, on va lui dire Rockwood est de mèche avec Ranrock Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts Fig avait un port au loin qui nous a transporté là-bas après l'attaque C'est une longue histoire, mais Fig m'a demandé de ne pas en parler Oh, je vois Cela explique un peu mieux ce que nous avons vu près de la tente Ne t'inquiète pas, je garderai ton secret précieusement Alors je n'insiste pas D'ailleurs, je devrais probablement y aller J'aimerais retrouver ce dragon le plus vite possible Ça marche Je te préviendrai quand j'en saurais plus sur son emplacement Ça marche, poppy Je n'aime pas du tout voir une créature traité comme ça Mais les trolls n'ont rien à faire après Ollar Ça marche Ok Jusque là Bah c'est cool C'est good On avance bien C'est beau Bonjour Alors, du coup là on va parler à Natsina et de machin là J'arrive pas à dire son nom J'ai plein de quêtes secondaires à prendre après Ollar, mon dieu Oh là Oh là là Je pense que Oh là là Plein de quêtes Je sens que je vais devoir les faire en off Alors On va aller là On va aller ici On va aller dans le hall central Et c'est parti Voilà Non mais c'est parti D'ailleurs on va enlever notre écharpe visuellement Parce que je ne sais pas Ça me perturbe l'écharpe Sur notre avatar Donc on va aller là On va aller Bah nickel Ouais, ils ont tout compris Voilà Et nickel Et voilà, nickel Alors par contre, est-ce qu'on peut pas changer Ouais, voilà Ça Ou ça Encore Oui, on va laisser ça C'est bien Oh, quoi que Ça peut-être Voilà, non Ça Allez, on va laisser ça Eh, mais il est classe comme ça Mon salaud Eh, en vrai Non mais on rigole Mais il est classe Ah ouais, voilà Déjà beaucoup plus Voilà Il est déjà Voilà Il est beau gosse quoi Il est déjà plus correct Alors Parler à Nathie devant la salle de divination Ok Allons-y Alors là on est parti pour monter, monter, remonter, remonter C'est si frustrant Bonjour Tu voulais me parler, maman ? J'espérais te parler en tête à tête, Nathai Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt, dans les environs de Préaulard Ça aurait pu être n'importe quoi Tu sais très bien ce que c'était, Nathai J'ai le droit de quitter le château Je fais toujours attention, maman Tu fais attention ? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près Et elle a raison Je t'interdis d'aller après Olar à partir de maintenant Mais, maman Ma petite gazelle Tes intentions sont louables Mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux Si quelqu'un était intervenu au Matabélélande, papa serait encore en vie Je dois me rendre à mon cours Peut-être que l'élève avec qui tu es ami Pourra te faire entendre raison Pour le coup alors, elle attend la merde Elle ne m'écoute jamais Elle t'a appelé sa petite gazelle C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça Je suis la créature étrange de pré-Olar dont elle a parlé La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard Alors, on m'a recommandé de ne pas la pratiquer Mais, je suis une anime Agus Et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici Aux grandes dames de ma mère C'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Harlow Waouh, c'est incroyable Je comprends mieux maintenant C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude N'est-ce pas ? J'adore me transformer Mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme Elle affirme qu'aucune créature, surtout aussi rare qu'une gazelle Ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler Je n'y crois plus On ne peut pas s'arrêter maintenant, il faut continuer Je suis d'accord Je n'ai jamais envisagé de baisser les bras, pas un seul instant Tu aurais pu prendre la fuite dès que tu as appris que Rockwood, Harlow et Ranrock Te cherchaient des noises Mais tu en as décidé autrement J'ai choisi de suivre ton exemple Je dois affronter Rockwood et Harlow Et non me cacher d'eux Ma mère ne peut pas savoir où je suis en permanence Merci d'avoir été là pendant cette conversation légèrement gênante Bon écoute c'est normal C'est normal, bon Oui, 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 c'est le guide du sorcier Blablabla et blablabla, oui, oui Alors est-ce que du coup pour ce devoir Récompense transformation Oui, donc ça c'est pour transformer les gens Les ennemis en objets Ou en animal Voilà, bah écoutez, je pense écoutez les amis qu'on va s'arrêter Oh c'est joli Je pense les amis qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo J'espère normalement qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et bah ouais, à vous abonner A l'acheter votre meilleur pouce bleu A commenter Et on se retrouve très très bientôt pour la suite de notre let's play sur Hogwarts Legacy Bye bye tout le monde Et portez-vous bien Ciao ciao Ciao